Hey yo tout le monde, c'est Game60240 pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se trouve encore une fois avec la Lexus GS350 de Bugman et cette fois-ci ça sera pour un tuto sur les lumières. Je vais vous montrer comment, au lieu de faire juste un point lumineux, allumer toutes les textures de la lumière. Donc je vais vous montrer l'exemple pour toutes les lumières. Donc ça va allumer en fait tout le phare à l'arrière, tout le phare quand il va freiner, toute la lumière de recul, le feu stop ainsi que le clignotant, pareil à l'avant. Voilà et également le clignotant sur les rétroviseurs et en plus une extra light. Donc j'ai pris cette voiture parce qu'il y a vraiment toutes les options possibles. Il y a des clignotants, il y a trois clignotants de chaque côté, une extra light et même encore d'autres extra light puisque j'ai programmé sur cette voiture pour qu'il y ait les feux ici. Et quand on met les plein phare j'ai deux bandes LED qui s'allument en dessous. Voilà donc on va commencer tout de suite. Alors vous allez cliquer d'abord sur tout cacher donc hide all. Et vous allez faire apparaître tous les feux maintenant. Donc vous allez chercher les feux donc normalement moi j'en ai dans le coffre donc dans le boot voilà. Donc j'ai des lumières de recul qui apparaissent là donc on les fait tout apparaître voilà. L'état light pareil. Ensuite une fois que c'est bon on va encore chercher les autres. Donc extra light 1 donc ça c'est la lumière à l'avant donc les deux bandes LED. Voilà j'ai ensuite normalement une extra light ici donc l'extra light 3 c'est le spot. Ensuite il y a le feu de frein du milieu voilà. Ensuite les indicateurs à l'avant à l'arrière donc les clignotants, les feux, les feux de recul, enfin les feux de jour, enfin les feux de nuit quoi. Et voilà donc là j'ai tout. Et sachez que dans ce tuto je vais vous apprendre également à faire un feu qui est coupé. Comme vous pouvez voir mon feu il y a une partie sur le coffre, une partie sur la carrosserie et pourtant les deux s'allument et fonctionnent en même temps et lorsqu'on ouvre le coffre il reste quand même allumé. Donc là on a tous les feux voilà. Et donc maintenant ce qu'on va faire bah on va simplement les isoler un par un. Donc par exemple je vais commencer avec les headlight puisqu'il y a un ordre à respecter. Donc headlight L donc c'est le feu avant gauche et on va du coup se mettre en... merde. On va se mettre en vue perspective voilà. Donc là on va avoir le feu dans n'importe quelle position. Donc pour bouger c'est la touche alt et la souris. Voilà on va se mettre en mode vue edge... euh vertex pardon. On va cliquer sur le feu. On va sélectionner entièrement et on va se rendre dans les propriétés. On va aller dans external stats et dans id on va mettre 1. Parce que de base il y aura 0. Donc ça c'est pour le headlight L. Le headlight R on va le prendre on va mettre 2. Donc bien sûr la liste sera en description. Je vous mettrai la liste de tous les composants. On va ensuite passer au le headlight R voilà qui sera le numéro 3. Le headlight R qui sera le numéro 4. Voilà. Ensuite on a les clignotants. Donc l'avant gauche ça sera le numéro 5. Voilà. L'avant droit le numéro 6. Vous voyez c'est dans l'ordre. Ensuite il y a l'avant... enfin l'arrière gauche qui est ici. Donc LR qui sera le numéro 7. Le RR qui sera le numéro 8. Voilà. Ensuite on va passer au feu de frein. Donc vous avez le brake light M qui est le feu de stop du milieu. Ça sera le numéro 11. Bien sûr avant ça il y aura le numéro 9. Ça sera le feu de stop gauche. Et le numéro 10 le feu de stop droit. Sur cette voiture je n'en ai pas. Si vous n'en mettez pas qu'est-ce qui va se passer ? Et bien simplement ça sera les feux de... les feux de arrière qui s'allumeront en tant que feu de frein. En gros ça sera les taillights qui feront rôle de feu de frein. Ça va être aussi simple que ça. Voilà. Et les lumières de recul. Donc enfin bien sûr j'ai encore un autre taillight. Donc pareil celui-là il s'appelle aussi 3 et 4. Donc si vous en faites plusieurs. Donc pour les feux coupés. Je vais vous dire ça juste après. Donc le RR qui sera le numéro 12. Et l'autre le numéro 13. Voilà. Et ensuite on passe aux extra light. Donc les spots ici soit le 14 soit le 15. Voilà. Donc 14 ici pour le extra light 1. Et l'autre j'ai le extra light 3. Qui s'appelle 14. Et donc là on peut continuer avec les extra light. On peut les appeler 14, 13, 12. Autant qu'on veut. Enfin tant que c'est au-dessus de 12 pardon. Donc à partir de 13 jusqu'à un nombre infini. Enfin n'essayez pas non plus de mettre 99 extra light. Vous aurez les lumières qui vont s'allumer. Donc les extra light en fait c'est quoi ? C'est simplement les lumières quand vous allez mettre les pleins feu. Ils vont s'allumer en plein feu quoi. Donc moi j'ai mis ça et les LED. Voilà. Donc maintenant pour ce qui est des feux coupés. C'est très simple. Donc je vais juste me remettre en mode objet. Puisque là on a terminé. Donc là les feux seront presque activés. Donc pour que les feux soient coupés et qu'ils fonctionnent. Ce qu'il faudra faire c'est simplement les mettre dans chaque partie. Alors dans chaque partie quand je dis ça. C'est à dire que là vous voyez que j'ai les deux tall lights. Donc en gros ici je vais prendre juste l'exemple du gauche. Donc le gauche s'appelle tall light L. Puisque c'est la lumière arrière gauche. Elle se trouve dans la carrosserie. Et elle s'appelle donc numéro 3. Enfin elle a donc l'idée numéro 3. Et je l'ai copié. Enfin il y a l'autre partie qui est celle-ci. Qui est la partie qui est dans le coffre. Je la mets donc dans le coffre. Je l'appelle du même nom que l'autre. Donc tall light-l. Et je la nomme également 3 dans les trucs des propriétés. Et du coup la lumière va s'allumer en même temps. Voilà. Et donc vous aurez la lumière qui est coupée et qui est dans le coffre. Pareil pour les lumières de recul. Il faut les mettre dans le coffre. Et pour activer la lumière de feu stop. Même s'il n'y en a pas sur un véhicule. Il faut bien mettre le numéro 11 à l'intérieur des propriétés. Pour que la lumière s'allume. Maintenant je vais vous montrer pour que la lumière s'active ce qu'il faudra faire. C'est se rendre simplement dans les propriétés. Vous allez sélectionner toutes les lumières. Donc vous allez prendre d'abord le mode objet. Vous allez tout sélectionner. Voilà. Et là vous allez voir scène sélection. Et vous allez cliquer dessus. Donc là on voit qu'il y a les LED, les lights, l'ampoule avant et les lumières. Et il faudra cliquer dessus à chaque fois. Faire GTA V, véhicule générique et véhicule light émissive. Ensuite pareil pour l'autre. Donc en poule avant, véhicule light émissive. Les lights, light émissive. Et les LED, light émissive. Donc bien sûr sur Z-Modeler les lumières apparaîtront beaucoup plus claires. De manière à... Comme si elles étaient allumées. Mais c'est pas un problème. C'est juste en... Elles sont en position allumée sur Z-Modeler. Mais en jeu elles ne s'allumeront que si vous les allumez. Ensuite pour les 3 clignotants. Bah c'est très simple. Sachant que le clignotant avant gauche s'appelle numéro 5. Il me semble. Ouais. Oui numéro 5 avant gauche. Et numéro 7 arrière gauche. Et bah simplement vous allez en créer un au milieu. Donc moi il se trouve dans la porte. Donc porte c'est là. La D-side F. Voilà. Donc tac. Et là j'ai donc le indicateur LF. Donc lorsque je l'isole. Je l'ai mis soit en numéro 5. Soit en numéro 7. Donc on va voir ça tout de suite. Tac. Donc je l'ai mis voilà. En numéro 5. Donc ça passe en numéro 5. Et également en numéro 7. Pour en mettre plusieurs. Il faut juste l'appeler comme vous voulez. Bien sûr si vous l'appelez. Enfin moi je l'ai appelé LF. Donc Left Front. Donc j'ai mis le numéro de l'avant. Si je l'avais appelé LR. J'aurais mis le numéro 7. Puisque ça aurait été le clignotant arrière. Donc voilà. C'est vraiment comme vous le voulez. Il faut juste bien les programmer. Et voilà. Et ensuite maintenant dernier point. Pour régler le souci des lumières. Enfin quand je dis le souci des lumières. C'est. Vous avez certainement déjà vu. Si vous modez. Les points lumineux qui apparaissent. Donc bien sûr. Il n'y aura pas ça à prendre en compte. Pour les clignotants. C'est uniquement pour les extra lights. Et pour les lumières de recul. Et les headlights. C'est en fait le petit point rouge. De la lumière. Qu'il faudra déplacer. Donc bien sûr. Ça c'est un petit peu plus compliqué. Il faut juste bien calculer le truc. Je vais vous montrer juste avec les headlights. Donc on va prendre une vue en top. Voilà. On va se mettre au niveau des headlights. Donc je vais prendre juste la lumière de gauche. Et ici on va se mettre en vue left. Voilà. Donc je vais tout masquer. Je vais juste faire apparaître la headlight de gauche. Voilà. Donc là j'ai tout caché. Je vais juste faire apparaître le headlight L. Qui est juste ici. Voilà. Et donc là on va voir que l'origine est un petit peu éloignée. Et plus décalée. Donc ce qu'on va faire maintenant. C'est aller dans structure. Faire dismiss. Si on l'a pas encore mis en compound. Et là du coup on va voir le petit cube bleu qui va apparaître. Et on va prendre. Désolé pour les vibrations. On va prendre l'outil move. Et on va pouvoir déplacer le petit point bleu. Et donc ce qu'il faudra faire c'est mettre le point bleu à un autre endroit que sur le phare. Parce que dans mon tutorial pour la conversion de base je vous avais dit de le mettre en plein milieu. Mais en fait c'est pas recommandé. Parce que si vous le mettez en plein milieu. Le petit point lumineux va sortir de ce cube là. Sachant que sur certaines voitures vous aurez trois points lumineux. Et du coup si vous le mettez sur un feu rond. Vous allez avoir trois points lumineux à côté. Et ça fera vraiment moche. Du coup vous allez le prendre. Et l'éloigner un petit peu plus à gauche. Et enfin un petit peu plus vers la droite. Donc vers l'arrière de la voiture. Et vers la gauche via la vue de top. Pour que le lumière soit à l'intérieur. Donc ça va faire quoi ? En fait ce qui va se passer c'est que le point va s'allumer à l'intérieur de la voiture. La lumière va tout de même sortir. Et va de toute manière sortir par ce point là. Donc à savoir le headlight. Et le point lumineux sera caché. Mais en gros vous n'aurez que la lumière du point lumineux. Donc de votre headlight. Donc de votre phare qui s'allumera. Et non pas un point encore par dessus. Donc c'est vraiment un bon point. Et je le ferai maintenant pour toutes mes voitures. Et vous verrez que le résultat est franchement plutôt pas mal. Et une fois que vous avez terminé. Vous avez simplement recliqué sur headlight. Décocher L0. Faire cover to compound. Faire lock L0. Et glisser déposer votre headlight dedans. Et décocher L0. Décocher lock. Et vous avez remis du coup votre cube au bon endroit. Et après il ne vous reste plus qu'à apporter à votre véhicule en jeu. Et tester ce que vous avez fait. Donc faites de même pour les feux à l'arrière. Ce sera le même résultat. Vous cachez les lumières. Ne les mettez juste pas en plein milieu. Sinon ce sera le milieu de la voiture qui sera éclairé. Essayez de les placer plus vers leur position respective. Mais décalé par exemple pour l'arrière. Moi j'ai mis les lumières dans le coffre. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis merci d'avoir regardé. J'espère que ce tutoriel vous sera utile. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. A vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ou à liker la page Facebook qui sera dans la description. Et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Ciao. Sous-titrage ST' 501